Générique Il manque M. Q pour nous parler d'innovation, il est là notre M. High Tech. Bonjour et bienvenue d'abord à ceux qui nous rejoignent sur France 2, c'est une très bonne idée. Tout comme celle de ceux qui viennent d'inventer, j'allais dire, des panneaux solaires de nouvelle génération. Plus performants, je ne sais pas, mais surtout plus jolis. Non, moins performants, mais beaucoup plus jolis. Ils ont gardé l'idée de photos dans Photovoltaïque. Imaginez des champs de panneaux solaires, mais qui soient des champs de photos. Vous savez, sur les toits, par exemple, on met des fois des panneaux, imaginez, pareil, des photos. Ah, pour un toit, d'accord. Des photos numériques, mais même à la limite sur des façades. Vous ne sauriez pas que c'est un panneau solaire et vous auriez de grandes photos comme celle-ci, par exemple, ou d'autres. Et c'est ce qu'ont réalisé des Suisses, c'est le CSEM, qui est un centre suisse de recherche, notamment, et de développement, partenariat public et privé dans la nanotechnologie, dans le photovoltaïque. Et en fait, ils ont remplacé le panneau pur par une photo numérique. Et ils ont trouvé un système qui permet justement aux ondes solaires de filtrer et de produire de l'électricité solaire. Sauf que, résultat, c'est magnifique, on est allé en Suisse nous rendre compte de ça. Et c'est absolument sublime parce que vous avez des grands panneaux. C'est de la déco utile, quoi. Alors, c'est de la déco utile. On imagine déjà, les publicitaires, ce qu'ils pourraient en tirer, même des architectes, par exemple. Ils sont des actus, je suis sûr, d'ailleurs. Par exemple, d'autant que les Suisses se disent prêts à fournir de façon industrielle. Mais regardez d'abord comment ça fonctionne et à quoi ça ressemble. Un panneau solaire traditionnel, c'est noir, c'est bleu, il y a des câbles électriques. Et bien ici, nous avons caché tout cela. Et c'est l'intégration d'une image à ultra haute définition avec un panneau photovoltaïque. On fabrique ce module photovoltaïque comme un panneau solaire standard, si ce n'est que l'on rajoute, entre les cellules solaires et le verre, ou à la surface du verre, cette image photographique qui est réalisée avec un procédé d'impression très particulier. Nous avons développé un film photographique qui laisse passer toute la lumière infrarouge, celle que l'on ne voit pas, mais cette lumière infrarouge alimente le panneau photovoltaïque et permet de produire de l'électricité. La difficulté technique a été de résoudre un problème triple, à savoir de garder une bonne efficacité du panneau photovoltaïque, d'arriver à avoir une image avec une très haute résolution et un très bon contraste, et puis en même temps, en travaillant avec des matériaux qui ne vont pas se dégrader sous la lumière. On veut que notre image puisse durer longtemps. Ce n'est pas tout à fait aussi efficace qu'un panneau classique, on perd un peu de la lumière visible, mais surtout cela permet d'habiller des surfaces auxquelles on n'aurait pas pensé avant. Des façades de maisons, des murs dans les villes, des enceintes publicitaires. Chaque surface peut devenir un petit poumon énergétique au sein de la ville. Au travers de ces panneaux, nous avons fait la preuve que le concept était réalisable. Et maintenant, bien sûr, on s'intéresse à comment industrialiser cela avec des partenaires, avec des gens intéressés, pour être capable de faire non seulement quelques dizaines de mètres carrés, comme on sait le faire dans nos laboratoires, mais des milliers, voire des centaines de milliers de mètres carrés. Dans le domaine de l'énergie, les développements futurs, c'est toujours les mêmes. On veut faire des objets plus efficaces, qui transforment plus d'énergie solaire en électricité. On veut faire des panneaux solaires qui durent encore plus longtemps. Et puis, on aimerait surtout conquérir le marché. On aimerait travailler avec des architectes, avec des designers, pour que ces produits rendent les gens attentifs au fait qu'on peut tout faire avec le solaire, et que le solaire est une grande partie de la réponse aux questions environnementales et climatiques. Rapidement, Yann, c'est vrai que les Suisses et le solaire, c'est une grande histoire. Oui, c'est une grande histoire. On en parlait tout à l'heure, pendant le reportage, effectivement. Bateaux, avions. Exactement. Mais ils ont aussi peut-être, j'allais dire, une politique pour cela. 2,5% aujourd'hui, voilà ce que représente le solaire en Suisse. Et il est écrit dans les textes que ça doit passer à 20% en 2050. Donc, il y a une véritable volonté politique. Alors, on y arrivera peut-être avec ces panneaux qui sont un peu différents. Moins performants. Alors oui, 40 à 50% moins performants. Mais bon, ce n'est qu'un début. Continuons le combat. On peut imaginer que, justement, ils parviennent au même résultat que des panneaux photovoltaïques. Et refaites-moi, il y a de la petite grimace quand on parle de prix. Je fais comme ça ? Oui, c'est ça. C'est mimique, c'est induit. On va rejouer.